Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City sur VL. Comment se sont passés vos castings respectifs ? Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup beaucoup de monde qui a postulé pour ces rôles-là. Je me rappelle quand ils avaient lancé le casting sur les réseaux sociaux. Comment vous êtes inscrit au casting ? Est-ce qu'on est venu vous chercher ? Oui, moi, en fait c'est une agence de pub qui leur envoyait mes photos. Donc ils m'ont appelé et la première fois qu'ils m'ont appelé, en plus je suis passé pour Patrick justement. Ah d'accord. Mais il n'avait pas le niveau alors ils l'ont arrêté. Bref, non, c'était très long, ça a duré un mois et demi la session de casting. Genre on est venu huit fois chacun. Ah ouais. Enfin pour ma part en tout cas parce que lui ça s'est passé autrement, il vous racontera. Mais ouais, c'était très long et je switchais, j'ai passé plusieurs fois pour Patrick. Un jour on m'a rappelé en disant bon Patrick ça va pas le faire mais viens essayer Dove. Et entre temps je suis sorti en boîte et je discutais avec une fille dans une boîte et elle m'a pas dit que son mec était là. Et je me suis pris une droite. Je suis arrivé au casting pour Dove avec un oeil noir. Non, je te jure. La droite qui t'a le plus servi de l'histoire quoi. Exactement et je leur ai raconté cette histoire, ils m'ont fait bon ok t'es Dove. Ah ouais, parce que Dove c'est le séducteur de le playboy du film. Et donc du coup je remercie le mec qui m'a mis une droite maintenant tous les jours de ma vie. Tu l'as appelé vraiment sérieusement ? Je crois ? Tu pourrais l'appeler ce mec aussi pour le retrouver ? Non, non, c'est bon je pense que sa meuf maintenant il le follow sur Instagram. Je lance un appel, c'était au June, je m'en rappelle très bien. Donc si un mec se rappelle m'avoir mis une droite au June, il m'a sauvé la vie. On nous envoie un message, on le transmet. On aurait pu le faire venir ce replay. Parce que tu parlais à sa meuf ? Non, c'est vrai que non. Ouais j'ai parlé à sa meuf. Et ben on l'accueille, elle est parmi nous. Oh putain ! C'est ouf ! Ok, bah écoute, c'est une jolie histoire. Moi j'ai une question, quand vous avez su que c'était bon pour le film, c'est votre premier gros film ou pas ? Je te parle d'un long métrage où t'as le rôle principal. Ouais. Ok, donc du coup quand tu signes, quand tu te dis c'est bon, tu te dis dans ta tête, bon il y a un peu d'argent qui va rentrer. Est-ce que vous avez fait une petite folie déjà ? Est-ce qu'il y en a un qui s'est acheté une BMCab ? C'est un malade lui. Lui le jour même il s'est acheté l'iPhone X qui venait de sortir, avec la camibale comme ça le lendemain. Et une Audi. C'est vrai ? Le lendemain une Audi et sur le lendemain j'ai tout vendu. Sur le lendemain le bon coin. Là l'Audi je la vends d'ailleurs, c'est une A3 e-tron. Non mais sérieusement tu l'as acheté ce jour là ? Ouais. Non pas ce jour là genre. Ouais, et deux semaines après. On a vendu la fin de la semaine des payés au moins. Comment ça s'est passé pour ton casting toi du coup ? Moi pour le coup, il faisait passer le casting un an avant que je le passe. Je pouvais pas le faire parce que je faisais un petit film d'auteur belge et à un moment quand tu signes un contrat t'es obligé de... Voilà, j'allais pas dire attends stop, j'ai un... Non non, j'étais en tournage en Espagne, je tournais ce film donc j'ai pas pu le passer. Et je pensais que c'était annulé. Du coup on a passé une année comme ça où ils ont essayé de trouver un habit de bol. Je crois qu'ils en avaient trouvé un mais c'était pas possible pour x et x raisons. Et du coup ils m'ont rappelé en me disant écoute on a toujours pas trouvé de habit de bol, ça fait un an là, est-ce que tu as te dit de revenir ? C'était dit de venir parce que j'étais jamais venu et j'y suis allé et puis ça a été très vite. Moi je suis arrivé deux semaines avant le début du tournage. Ils t'ont dit ouais bon il y a Patrick qui a pris une droite, du coup t'as remplacé. Mais le casting il a duré grave longtemps, ils ont pas trouvé des acteurs. Et puis après ils leur ont dit non mais en fait c'est mort et puis après ils ont recommencé un truc. C'était hyper long, c'était hyper peu. Je crois qu'il y avait David Guest. Mais au début du casting il était minor lui. Je me rappelle plus quel rôle mais il était dessus je crois, pour Serge. Et qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Pourquoi vous avez été retenu ? Vous en avez peut-être parlé après avec les réalisateurs. En vrai je crois qu'il y avait un gros danger, c'était de trouver des imitateurs. Des parodies quoi. Voilà, des imitateurs de Serge Benhamou, des imitateurs d'Habit Ball. Il y en a un milliard, tu vois, des mecs. Tu t'en as tout le temps. Ah tu en croises tous les jours dans la rue. Sauf qu'en fait c'était pas, en vrai c'était pas assez. Ils cherchaient pas ça, ils cherchaient pas des imitations. Ils cherchaient vraiment des gens qui, sans prétention, mais qui essayent de faire en plus jeune, d'avoir l'intelligence de faire ça en un peu plus... C'est pas encore le Habit Ball qu'on connaît, c'est pas encore le Benhamou qu'on connaît, c'est pas encore le Dove qu'on connaît. Donc essayer de trouver cette naïveté-là, je pense qu'ils cherchaient avant de... La nuance aussi. Et puis l'alchimie entre nous, on faisait des castings groupés. Non, on se connaissait pas, mais ils faisaient des castings groupés en fait, ils appelaient plein de gens et voilà, on passait par quatre, on faisait une bande, tu vois, et après ils switchaient, ils changeaient de Patrick, ils envoltaient Patrick par exemple, tu vois, pour voir quelle bande marchait le mieux. Et je sais pas, il y avait un truc qui a matché à un moment donné, une espèce d'énergie qui s'est trouvée et on est devenus vraiment potes en fait, très très rapidement, on s'est... Vous vous voyez depuis et tout ? Ouais, ouais, grave, grave. Du gras de son oubli, c'est l'antipode de la dame en temps. J'ai te fait, j'ai te fait. Ok, ok.